Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me voilà à l'aéroport de Nouakchott où je suis en fait arrêté jusqu'à ce que le prochain avion nous ramène à destination. Donc impossible de rentrer dans le pays, impossible de venir assister, ou en tout cas de donner des conférences à l'invitation des organisations ici que je salue, qui ont fait un travail extraordinaire de préparation depuis avril. C'est uniquement hier, pendant la journée, que le gouvernement s'est manifesté pour m'interdire l'entrée dans le pays et il y a eu des informations contradictoires. Au bout du compte, voilà où nous en sommes maintenant, à l'aéroport, détenu en fait et arrêté jusqu'à ce que le prochain vol nous ramène. Alors j'aurais simplement voulu dire une chose, à l'endroit de toutes ces jeunes et moins jeunes mauritaniennes et mauritaniens qui ne sont pas représentés par leur gouvernement, je ne pense pas que cela soit le cas et je sais que le soutien est très très important, je l'ai vu depuis mon arrivée, même ici avec des personnes qui ont été extrêmement joviales, extrêmement sympathiques à l'inverse en fait de la décision du gouvernement. Il semblerait que la décision vienne directement de la présidence. Alors on me dit et on essaie d'expliquer en l'occurrence que ceci viendrait de l'influence et de la pression française, même séoudienne en l'occurrence et qui aurait fait pression sur le gouvernement, voire peut-être même les affiliations de sympathie avec l'Egypte, le gouvernement dictatorial. Tout ça n'est pas très très important. Le plus important c'est que ce qui était et qui devait être l'engagement de mes interventions, c'était à quel sujet ? Comment fait-on en l'occurrence pour avoir une compréhension des fondements de l'islam qui nous fasse travailler contre la radicalisation, contre ce qui se passe à travers le monde ? D'un autre côté aussi, l'égalité, la justice sociale, le fait de s'opposer à toutes les tentations racistes, à toutes les esclavages institutionnalisés ? Dieu sait si en Mauritanie il y a besoin d'égalité devant la loi, il y a besoin d'un travail qui doit être fait sur le plan de la conscience citoyenne, sur le plan de la compréhension que nous sommes tous égaux devant Dieu, dans les droits sociaux, femmes ou hommes. Et cet engagement-là, il était aussi un éveil vis-à-vis de la jeunesse et de tous les citoyennes et de tous les citoyens, en l'occurrence. Et puis il y avait aussi tout un pan spirituel de travail sur soi, de comment est-ce que l'on peut comprendre notre engagement spirituel dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Un discours qui se voulait positif, qui se voulait rassembleur, ce qu'il a toujours été d'ailleurs en l'occurrence, et puis en même temps un discours libre, de citoyens libres qui ne se laissent pas influencer ou qui ne se laissent pas imposer par quelque gouvernement que ce soit. Le gouvernement mauritanien en a décidé autrement. Ça m'amène toujours à dire que finalement, cette petite défaite qui me fait m'arrêter à l'aéroport fera que le discours rentrera en Mauritanie, même si la personne n'entre pas, le discours entre. Et c'est un appel à toutes ces femmes et à tous ces hommes, tous les mauritaniennes et tous les mauritaniens, de continuer à s'éduquer, à s'engager en tant que citoyens, à travailler pour la solidarité. On devait rencontrer des pauvres sur le terrain. On avait un engagement à faire un travail de solidarité. Il faut le faire. Il faut s'intéresser à la question de la pauvreté. Il faut s'intéresser à la lutte contre la corruption. Et Dieu sait si dans les pays du monde, et en particulier les pays africains, il y a un vrai travail. Il faut lutter contre tout type de racisme, tout ce qui peut l'institutionnaliser, parce que s'il y a une chose à quoi nous appelle notre spiritualité, notre religion, mais en même temps, les droits que nous défendons, c'est à la lutte contre le racisme institutionnalisé, l'esclavage. Et donc, ce travail, il faut le continuer. Donc, la personne n'entre pas, mais le message reste et demeure. Au-delà de la personne, au-delà de ses interdictions, parce que c'est le huitième pays à majorité musulmane qui m'interdit d'entrer aujourd'hui dans le pays, c'est quand même absolument incroyable. La République islamique, dit-on, qui n'a d'islamique que le qualificatif, mais pas les principes, pas l'ouverture, pas la liberté, s'il y a quelque chose aujourd'hui. Et en l'occurrence, s'il y a quelque chose à faire contre toutes les tentations radicales, toutes les violences extrémistes contre tout ce qui se passe dans le monde. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est aujourd'hui plus de liberté, c'est aujourd'hui plus de débat critique, c'est aujourd'hui plus de dialogue social et de réalité d'ouverture. Regardez ce qui se passe au moment où je vous parle, une tentative de coup d'État en Turquie qui a échoué, et on sait les dérives qui pourraient, à la suite de cela, mais déjà avant, ce coup d'État avorté, et bien être l'autoritarisme, qu'est-ce qu'il faut ? Plus de dialogue social, plus d'ouverture, plus de respect des principes qui nous amènent au gouvernement, mais aussi des principes qui nous y font rester, dans la transparence démocratique et le respect des libertés. Donc, moi qui critique beaucoup, en l'occurrence, ce qui peut se passer en Occident, par rapport à la liberté d'expression, par rapport au fait que, dans un pays ami de la Mauritanie, la France, il n'y a pas possibilité de s'exprimer librement, et bien dans les sociétés majoritairement musulmanes, il faut qu'on balaye devant notre porte. Voilà ce qui se passe. On ne vous y accueille pas, et quand un million, deux millions, trois millions de Mauritaniens m'appellent leurs frères, et bien le gouvernement m'appelle le dissident, ou le rebelle, ou l'exclu, celui qu'on ne veut pas entendre, et bien on pourra empêcher la personne d'entrer. On ne fera pas, on ne pourra pas empêcher le message d'être entendu, et de faire en sorte aujourd'hui qu'avec des hommes et avec des femmes, on continue ce combat-là. Donc mes salutations à toutes, je sais qu'il y avait 2000 personnes qui étaient attendues à la première conférence demain, et la même chose après demain, et bien ça n'est rien. Ici, sur le réseau social, on peut dépasser ce chiffre, on peut dépasser ce nombre, parce que le plus important, c'est que nous continuons, dans la relation de cœur, dans la relation d'intelligence, à porter ce message de liberté et de libération, à porter ce message de spiritualité et d'approfondissement, à porter ce message de la connaissance contre toutes les ignorances, contre toutes les dictatures, contre toutes les corruptions, contre tous les esclavagismes. Ça c'est notre parole, ça c'est notre combat. Que Dieu nous aide dans cette approche, et que nous restions, nous, des êtres dignes. À ceux qui ont voulu indignement m'empêcher de rentrer, je réponds avec ce verset, et quand des ignorants les interpellent, ils disent paix. Alors, paix, que la paix de Dieu soit sur vous, c'est cette paix-là, qui est l'objectif final. Et pour que la paix soit, nous serons debout pour la justice, nous serons debout pour la solidarité, et nous serons debout pour la liberté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.